On s'appelle à deux spécialistes, Chevalier et Laspalès. Euh, dis-moi, et toi, ta femme, elle est comment ? Pénible ! Ah ben, comme la mienne, pénible aussi, à croire qu'elles le font exprès. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ta femme ? Ça fait trois ans, mais on ne veut pas se marier, on est contre. Moi, par principe, elle, par expérience. Ah ben, c'est comme la mienne, elle a déjà été mariée, seulement, il n'était pas si grand que ça, son ex-marie. Il s'en est débarrassé. Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était pénible. Seulement, nous, on est trop gentils, alors forcément, on tombe sur des pénibles. Et des deuxièmes morts, en plus. Elles arrivent avec tous leurs problèmes, leur gamme à main élevée, leur castrole, leurs problèmes. Oui, elles arrivent avec leurs problèmes de pénible. Il n'y a jamais rien qui va. Alors que nous, quand on est entre hommes, alors qu'elles, quand elles sont entre femmes, elles sont pénibles. Croire qu'elles font un concours. Finalement, les rapports entre les hommes et les femmes, c'est pas de la tarte ? Ça vient de quoi, à ton avis ? Ça vient du fait qu'en sport, on court beaucoup plus vite qu'elles. Alors du coup, pour se venger, elles prennent des hormones et elles jouent au tennis. Pour ressembler aux hommes. Pourtant, c'est beau une femme. Oui, faudrait pas que ça parle. Et en plus, elles ont pas d'humour. Oh, oh, j'aime bien ce passage. Oh. Il y a même qui comprennent en retard. Oh. Je te laissais calmer, oui. Oh. Elle est quoi comme signe, ta femme ? Ah, moi, ma femme, elle est bélier. Ça doit bien bourrer. Bourrer le bélier. Bourrer le bélier. Bourrer le bélier. Bourrer le bélier. La mienne est vierge. Te fais le début. Elle fait quoi comme métier, ta femme ? Ah, moi, ma femme, c'est que de la santé, c'est que de la feignasse. Elle est comédienne. Oh, ça doit bien être pénible, ça, une comédienne. Marc, moi, j'ai vécu avec une chanteuse. Chaque fois qu'elle avait un problème, elle en faisait une chanson. T'imagines le nombre de chansons qu'elle a pu écrire. Ah, mais moi, ma femme, elle n'a pas que des défauts. Elle a des qualités aussi. Ah, oui, 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 oui. Elle a des qualités. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oh, mais je vais en trouver une. Ah, oui, ça y est. Le chat blé est toujours servi à bonne température. Le bourgogne toujours bien carafeu une heure avant. Seulement quand elle a bu un coup, elle est pénible. Or que nous, on a le vin joyeux. On est affectueux. Alors que le lendemain, elles n'ont pas dormi. Elles ont la migraine. Elles sont encore plus pénibles. Finalement, en y réfléchissant bien, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'homosexuels. Non, mais moi, ça, je ne pourrais pas. Avoir la sensibilité d'une femme, j'aurais trop peur de devenir pénible. La télévision a su exploiter le filon des jeux. Depuis la Tête et les Jambes, présentée par votre serviteur, en passant par des chiffres et des lettres, les jeux télévisés ont essayé d'appliquer le principe « apprendre en s'amusant ». En voici deux exemples récents avec Julien Lepers et Jean-Pierre Foucault. Question pour un champion avec ce soir, Jean-Marc. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Jean-Marc. Jean-Marc exerçait la profession d'enseignant en grève. C'est ça même, oui. Et qui maintenant est à la retraite puisque vous avez 45 ans. C'est pas de vous appeler ça. En fait, je suis en pré-grève. Ah bon, expliquez-nous. Eh bien, l'après-grève, c'est juste avant l'après-grève.